Le partenariat entre le réseau de blockchain Polygon et Mercy Core Ventures a principaux objectifs de fournir une formation et des opportunités en matière de blockchain aux communautés défavorisées. En outre, ils ont l'intention de lancer des projets pilotes de blockchain pour permettre l'accès au système financier et de créer un road camp d'entraînement sur la blockchain. De plus, à la lumière des récentes catastrophes, il a été prouvé que les dons en crypto-monnaie étaient un moyen d'accroître la rapidité et la portée des fonds nécessaires. Cet article met en lumière le récent partenariat entre le réseau de blockchain Polygon et Mercy Core Ventures pour apporter une formation et des opportunités en matière de blockchain aux communautés défavorisées. Avec ces trois objectifs principaux à l'esprit, le partenariat vise à financer des projets pilotes sur la blockchain, à créer des hackathons sur la blockchain et à organiser des camps d'entraînement sur la blockchain afin de proposer des sessions éducatives et informatives aux personnes dans le besoin. Le partenariat s'appuie également sur le fonds crypto for good 2 de Mercy Core Ventures, qui vise à utiliser la technologie blockchain pour favoriser l'inclusion financière mondiale et la résilience climatique. En outre, l'article montre le pouvoir des dons de crypto-monnaie en temps de crise, lorsque Mercy Core a bénéficié d'une répartition 50-50 des fonds donnés par l'échange de crypto-monnaie Binance et du don XRP de Ripple d'une valeur d'un million de dollars. Cet article met l'accent sur le potentiel de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie pour apporter aide et éducation aux communautés défavorisées. Les principales crypto-monnaies ont connu une forte baisse vendredi. Le Bitcoin est l'étronchuté de plus de 5%, et les dix autres principales pièces ont connu des baisses similaires. Coinbase a connu des problèmes de connectivité, tandis que l'intérêt ouvert pour les contrats à terme sur Bitcoin et Ether a diminué de 8,8% et 5% respectivement. La capitalisation boursière du Bitcoin a diminué de plus de 20 milliards de dollars pour atteindre 431,9 milliards de dollars, et la capitalisation boursière globale de la cryptographie est de 1,07 billion de dollars. Cet article donne un aperçu complet de la chute soudaine des principaux actifs numériques survenus vendredi à Hong Kong. Il est rapporté que le Bitcoin a l'étronchuté de plus de 5%, tandis que d'autres crypto-monnaies majeures comme Binance, Bitfinex, Kucoin, Hox et Kraken ont emboîté le pas. Coinbase a également rencontré des problèmes de connectivité lors de la vente. L'article fournit également des détails supplémentaires, tels que les plus bas intra-journaliers du BTC et de Lett, ainsi que la capitalisation boursière globale de la cryptographie. Enfin, il fournit des données sur les intérêts ouverts pour les contrats à terme sur Bitcoin et Ether. Dans l'ensemble, cet article donne un aperçu informatif de la chute soudaine des principaux actifs numériques à Hong Kong vendredi. Les développeurs d'Ethereum ont repoussé le hard fork de Shanghai, initialement estimé pour fin mars, au cours des deux premières semaines d'avril. Ce retard a été annoncé lors d'une réunion des développeurs d'Ethereum le 2 mars. Il s'agira de la dernière répétition générale du Shanghai hard fork avant sa sortie sur le réseau principal. La mise à niveau permettra le retrait progressif de l'Ethereum misé sur la beacon chain et est considéré comme haussière pour les fournisseurs de staking liquide. 17,1 millions d'aides sont actuellement misées sur la beacon chain, évaluées à environ 28 milliards de dollars. Cet article détaille avec précision la chronologie actuelle du hard fork d'Ethereum à Shanghai et son impact sur les aides misées. Il est clair que le fork a été retardé d'environ deux semaines et que le lancement du réseau de tests Gurley sera la dernière répétition générale. L'article met également en évidence le processus de retrait dynamique auquel les validateurs doivent se soumettre pour maintenir la stabilité et la sécurité du réseau. En outre, il explique en quoi le hard fork pourrait être un événement haussier pour les fournisseurs de liquid staking, car de plus en plus d'utilisateurs optront pour leurs services en raison de la flexibilité et des meilleures opportunités de rendement qu'ils offrent. Dans l'ensemble, il s'agit d'un article bien écrit et instructif sur le hard fork de Shanghai. Le Bitcoin a connu une forte baisse de plus de 5%, passant de 23 500 dollars à 22 240 dollars en une heure. D'autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin tel que l'Ether, le XRP, le Cardano et le Matikon également connus des baisses. Cela s'est produit malgré un début d'année positif, le Bitcoin étant toujours en hausse de 34,8% depuis le 1er janvier. Des analystes techniques sur Twitter ont affirmé avoir prédit la chute de la résistance de 23 000 dollars. Malgré cela, cette baisse est considérée comme un signe de plus en plus favorable à la cryptographie à Hong Kong et en Chine. L'augmentation de l'activité des stables et coins est considérée comme un signe que les entreprises utilisent des rails cryptographiques pour déplacer de l'argent. Cet article donne un aperçu des récents mouvements de prix du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Le 3 mars, le BTC a connu une baisse de 5% en un peu plus d'une heure, tandis que l'Ether, le XRP, le Cardano et le Matikon tous connus des baisses similaires. Les analystes techniques de Twitter avaient prédit la chute de la résistance de 23 000 dollars. Cette forte baisse intervient malgré un début d'année 2023 solide, le BTC étant toujours en hausse de 34,8% pour l'année. L'Ether a connu une baisse de 4,74% au cours de la même période, ce qui a entraîné une perte de 9 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. Malgré cela, l'article note que la Chine et Hong Kong sont de plus en plus favorables à la cryptographie, comme en témoigne l'augmentation de l'activité des stables et coins. Une nouvelle enquête co-organisée par Ripple et l'organisation de paiements Faster Paiements Council révèle que 97% des personnes interrogées pensent que la crypto-monnaie et la technologie blockchain joueront un rôle important dans l'accélération des paiements au cours des trois prochaines années. L'enquête a également révélé que 52% des personnes interrogées envisageaient d'utiliser la cryptographie pour les paiements. Cependant, seuls 17% d'entre eux soutenaient les paiements cryptés au moment de l'enquête. Les principales raisons de ne pas adopter les technologies cryptographiques pour les paiements étaient la clarté de la réglementation et son adoption limitée. Ces résultats montrent le potentiel important des technologies liées à la cryptographie pour devenir un élément crucial du système financier mondial. Cette enquête prouve que le secteur mondial des paiements est optimiste quant au potentiel de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain pour permettre des transactions plus rapides et moins coûteuses. 97% des abonnés FPC interrogés pensent que la crypto-monnaie et la technologie blockchain joueront un rôle important dans l'accélération des paiements au cours des trois prochaines années. En outre, plus de 50% des responsables des paiements pensent que la plupart des commerçants accepteront les paiements cryptés d'ici un, trois ans. L'enquête met également en évidence l'ambiguïté réglementaire et l'acceptation limitée du secteur comme principaux facteurs dissuasifs à l'adoption des paiements cryptographiques. Les résultats de l'enquête sont étayés par des preuves provenant d'autres enquêtes, comme celles menées par PIMS et BitPay, qui a révélé que la majorité des entreprises ayant un revenu annuel de 1 milliard de dollars adoptaient les paiements cryptographiques. Ces résultats démontrent que les technologies liées à la cryptographie ont le potentiel de devenir un élément clé du système financier mondial. Les crypto-monnaies ont connu une baisse jeudi soir et tôt vendredi. Les nouvelles concernant Silvergate Capital, une banque qui soutient les principaux acteurs de la cryptographie, perdait des clients et risquait de faire faillite en était la cause. Cela a fait chuter le bitcoin de 4% à 22 385 dollars. Ethereum a également chuté de 3%, effaçant 23,6 milliards de dollars de capitalisation boursière des deux plus grands actifs numériques. L'implication de Silvergate dans la faillite très médiatisée de la bourse FTX a semé la panique chez les clients. Cela s'est traduit par une course de 8,1 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2022. Craig Erlam, analyste chez Zoanda, a noté que cela sert de rappel. L'effondrement a miné la confiance dans le secteur, ce qui a eu des répercussions. Si le bitcoin tombe en dessous de 22 000 dollars, il pourrait chuter à son plus bas niveau en six semaines, soit 21 400 dollars. Cet article donne un aperçu détaillé du récent krach du marché des crypto-monnaies provoquées par Silvergate Capital, une banque qui soutient les principaux acteurs de la cryptographie, perd des clients importants et est au bord de la faillite. Le bitcoin et l'Ethereum ont tous deux connu une baisse de 4% et 3% respectivement, effaçant 23,6 milliards de dollars de capitalisation boursière des deux plus grands actifs numériques du monde. L'article fournit également un examen approfondi de la chronologie des événements qui ont conduit à la crise actuelle, des implications de l'effondrement du FTX et des effets prévus sur le marché. Il s'agit d'un rappel important des risques associés à l'industrie peu réglementée des crypto-monnaies. BITSO, un échange de crypto-monnaies mexicain et partenaire de Ripple, a annoncé le lancement d'une carte de débit en partenariat avec Mastercard. Cette innovation permettra aux utilisateurs de payer en pesos mexicains à partir du solde de leur portefeuille BITSO partout, où les cartes Mastercard sont acceptées. Il n'est disponible que pour les personnes résidant au Mexique qui ont terminé la procédure CAIC. Ce lancement est susceptible d'être une situation gagnant-gagnant pour XRP. Elle détient 54% du volume total des transactions en bourse et est le plus grand détenteur de liquidités XRP au Mexique. Ce lancement de cartes de débit augmentera l'adoption de services de crypto-monnaies au Mexique. Cet article met en évidence les impacts positifs potentiels du lancement de la carte de débit de BITSO sur Ripple, car cela augmentera l'utilisation des paires de trading XRP et MXN sur la bourse. Le lancement de la carte permet également aux résidents du Mexique d'accéder aux services de crypto-monnaies, ce qui constitue une avancée majeure dans l'adoption des monnaies numériques. Bien que l'action de Silvergat ait chuté de plus de 50% et soulève des questions quant à son avenir, la nouvelle n'a eu que peu d'effets sur Bitcoin. Il est resté dans la zone des 23 000 $. Les acteurs du marché envisagent la réunion du Federal Open Market Committee qui se tiendra plus tard ce mois-ci. Compte tenu de la possibilité d'une hausse des taux de 50 points de base, les perspectives pour le Bitcoin pourraient s'améliorer s'il parvient à dépasser les frais généraux d'environ 25 000 $. Cet article donne un aperçu des récents événements survenus sur les marchés des crypto-monnaies et traditionnels qui ont eu une incidence sur le Bitcoin. Silvergat Capital a récemment annoncé dans un dossier qu'elle ne serait peut-être pas en mesure de poursuivre ses activités, ce qui entraînerait des ventes sur le marché et le retrait de leurs activités de la banque par des sociétés de cryptographie. Malgré cette nouvelle, le Bitcoin reste relativement stable dans la fourchette des 23 000 $. La réunion du Federal Open Market Committee qui se tiendra plus tard ce mois-ci pourrait avoir un effet sur les marchés, et si Bitcoin parvient à dépasser les 25 000 $ de frais généraux, ses perspectives s'amélioreront. Dans l'ensemble, l'article brosse le tableau d'un marché des crypto-monnaies encore volatile et incertain, mais qui pourrait potentiellement connaître de bonnes nouvelles dans un avenir proche.